Bonsoir tout le monde, j'espère que vous êtes en forme, prêtes à aller chercher les voies pour aller à l'Assemblée Nationale et amener ce programme de rupture qui s'appelle le contrat de législature au nom du nouveau Front Populaire. Alors, vous connaissez tous la situation, nous sommes donc dans une triangulaire avec le Rassemblement National, donc le parti d'extrême droite et ses idées racistes et xénophobes en tête, suivi de ma candidature et suivi de la présence de Fabrice Brun qui, contrairement à ce que moi j'avais annoncé au moment des résultats partiels, j'avais annoncé très clairement que si le Rassemblement National arrivait en tête et que moi j'étais en troisième position, je me retirais, c'était un désistement républicain, ce que Fabrice Brun n'a pas voulu faire, dont acte, il emportera la responsabilité. Et donc, de fait, l'enjeu est extrêmement important justement de continuer de se battre pour amener un programme de progrès social, économique et écologique à l'Assemblée Nationale. L'esprit, c'est vraiment d'abord le 8 juillet, quand on va arriver à l'Assemblée Nationale, c'est de rendre une vie digne aux gens. Comment ? Eh bien, en décrétant ce qu'on appelle l'urgence sociale, c'est-à-dire à commencer par, effectivement, l'augmentation du SMIC en le portant à 1 600 euros, puis en organisant des conférences pour faire en sorte, parce qu'il y ait évidemment une augmentation progressive partout, pour tous les salaires, augmenter de 10% le point d'indice des fonctionnaires, parce que, contrairement à des idées reçues, les fonctionnaires qui sont, en plus d'être nécessaires pour que, justement, le pays tienne debout, gagnent pas forcément très bien leur vie, et en particulier, nous, nos services publics qu'on veut, évidemment, restaurer, réparer, parce qu'ils sont complètement effondrés, c'est tout ce qui s'occupe de l'être humain d'un point de vue de la tête et du corps, donc, à savoir l'éducation et la santé. Ce qui ne veut pas dire que le reste n'a pas son importance, mais il y a urgence à investir dans ces services publics. Là, de plus en plus de jeunes, justement, parce qu'ils voient leur avenir boucher, se disent, moi, je n'ai pas forcément envie d'avoir des enfants. Et je pense que ce n'est pas un synonyme de progrès quand on n'a plus du tout d'espoir en l'avenir. Et donc, nous, on est là pour ça. Essayer de se dire qu'il faut absolument tout reconstruire, tout changer pour justement se projeter dans un avenir et donc rendre une vie digne à tout le monde et à tous ceux qui vont nous succéder. Vivre mieux, ensemble, il faut gagner le 7 juillet et m'envoyer à l'Assemblée nationale le 8 juillet. Donc, je compte sur vous ! Parce que tous ces points, vous les trouverez dans le contrat de législature. Et j'insiste sur ce terme, le contrat de législature. Il s'agit d'un contrat, donc d'un engagement entre deux parties, celui qui porte et puis l'ensemble des citoyens. Et donc, ça, c'est un élément important. Ça veut dire que c'est un engagement et que, en ce qui me concerne, du moins, mais je suis sûr que c'est partagé, eh bien, il faudra que les citoyens, si on arrive majoritaire, fassent respecter ce contrat, si tant est qu'ils ne le soient pas. Donc, dans les points importants, on a parlé de l'urgence sociale. Donc, l'urgence sociale, c'est l'augmentation du SMIC à 1 600 euros net. Et donc, tout ce que cela implique, c'est-à-dire en termes de minima sociaux, etc., qui suivent, qui sont tout ce qui est à dossier sur le SMIC. C'est, en même temps, l'abrogation de la loi qui a porté l'âge de la retraite à 64 ans, l'abrogation immédiate. Ce qui veut dire, très pratiquement, que quelqu'un qui, aujourd'hui, a 62 ans, dans une semaine, 15 jours, il pourra partir à la retraite à taux plein s'il a des annuités.